Musique 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 Brigitte? Non mais elles sont où? Tiens, salut! J'imagine que toi aussi t'es ici pour le club de lecture de la commission scolaire de Montréal? Ben je me présente Nicolas, c'est moi qui va avoir le plaisir de partager avec toi des belles découvertes littéraires à tous les mois. Mais ça irait mieux si mes amis étaient ici, ben elles savent tout le temps ce que je veux lire et savent me remettre le livre parfait. Mais bon, ben tiens Bon y'a personne Chère Nicolas Mais c'est moi et sa claire doit être pour moi. Chère Nicolas, c'est toute une mission de faire voyager tes nouveaux amis et leurs professeurs à travers les livres. Nous savons que ce que tu aimes le plus au monde, c'est rire et avoir peur. Comment ça, elles savent ça? C'est pourquoi nous pensions avoir trouvé le livre parfait pour toi. À très bientôt, Louise et Brigitte. Bon. Ah mais justement, voilà le livre. Hé mais je le connais! C'est Simone, joli monstre. Tiens regarde. T'sais Rémi-Simon, c'est l'auteur du livre, mais en plus c'est lui qui a fait tous les dessins que tu vas trouver dans ce livre publié chez Bayard Canada. Puis avant de t'en parler, je dois dire que le livre est assez spécial. En fait, c'est une bande dessinée. Tu dois en connaître des bandes dessinées. Même si je te demandais de m'en nommer quelques-unes là, je suis sûr que tu serais capable. Ton professeur aussi, je suis convaincu. Tu sais, c'est pas facile à lire une bande dessinée. Même que celle-là, je l'ai lu deux fois pour être sûr de tout comprendre. Tu vois ici, ben ça en fait, on appelle ça des cases. Les cases, il faut les lire dans l'ordre. C'est pas facile. On peut pas sauter de la première à la dernière. Des fois, c'est de gauche à droite. Des fois, ça va être de haut en bas. Bref, c'est à vous de faire attention. Surtout, ayez pas peur de demander de l'aide à votre professeur. Même que lui ou elle aussi, des fois, peuvent être dans la lune et se tromper. Mais Simone, venons à notre histoire. C'est elle. Mais est-ce que vous pensez que c'est un monstre? Ben, regardez comme il faut. Eh bien si. C'est elle le monstre, parce que dans un univers où tout est à l'envers, ce sont ces petites bestioles, les êtres dites normales, et les êtres humains qu'on connaît très peu, des inconnus, sont des monstres. Alors en fait, Simone va se lier d'amitié avec le petit Maurice qu'on retrouve ici. Et je vous partage une des tâches. Ding dong, tient sa sonne. Ah, la bestiole est effrayée. Mais la petite Simone dit, Excusez-moi madame, je suis Simone, le monstre de votre garçon. J'ai perdu ma clé, je dois aller dans mon placard. Tu m'as vraiment fait peur, petite? Tiens, tiens, prends des bonbons, tu le mérites bien. Ton déguisement de monstre est très réussi. Maintenant, c'est à mon tour de te lancer un défi. Justement parce que l'Halloween approche si tu créais une bande dessinée toi-même. Une bande dessinée comme dans Simone du joli monstre, une seule page avec, tiens, quatre cases, deux personnages et une très belle aventure. Tiens, les professeurs, mettez-vous au défi aussi et partagez vos belles créations tous ensemble. Bon, mais je pense qu'il est temps pour moi de te partager mon livre. Tiens. Bon, bien, le livre est rendu dans ta classe. À toi maintenant de plonger dans la BD et surtout de découvrir c'est laquelle ton histoire préférée. Bon, et en attendant de se revoir au mois de novembre, moi je vais aller découvrir l'autre truc. C'est parti. 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 C'est parti.